amis de l'analyse de schéma bonjour dans ma dernière vidéo sur la modulation am je vous avais promis que je vous présenterai justement un petit schéma d'un émetteur am et qui nous permettrait justement de regarder un petit peu une application un petit peu pratique de la théorie schéma comme on peut le voir il vient d'une page internet dont je mettrai le lien en commentaire page qui m'a été envoyée par domi 64 donc j'ai déjà évoqué dans des vidéos et qui travaillent beaucoup à la restauration de vieux postes de radio et si on se rappelle bien beaucoup de ces vieux postes de radio recevait principalement on va dire qu'on appelait les grandes ondes les petites ondes les ondes courtes et il fut un temps et comme on pouvait le voir sur le cadran de tous ces postes de radio il y avait plein d'émiteurs va envoyer toutes les villes importantes bruxelles paris moscou londres et ainsi de suite j'avais pas mal de stations enfin bref c'était des bandes de fréquence sur lequel on avait énormément je veux dire des émetteurs or ça se réduit comme potion congrue en france si on regarde sur les grandes ondes il reste pas grand monde je sais pas exactement qui mais je sais que france inter a arrêté ils ont juste gardé à demi puissance les signaux horaires je crois que peut-être europe 1 restent ou rtl encore je crois voir que europe 1 ils allaient arrêter enfin voilà enfin bref c'est vraiment des ondes qui sont désertées et même si j'ai pas vérifié dernièrement je pense que sur la gamme qu'on appelle maintenant moyenne ondes qui va de 300 kilohertz à 3 mégahertz mais que je vais appeler plutôt petites ondes avant il reste pas grand monde alors c'est un petit peu dommage de se dire bah voilà j'ai restauré un magnifique appareil à tube et je ne peux rien écouter l'idée ici c'est de faire un petit émetteur qui marche sur ces fréquences petites ondes qui a vraiment une portée très limitée qui à la limite enfin c'est sans doute quelques mètres mais qui va permettre de réémettre sur ces fréquences là de la musique donc c'est exactement le but de l'auteur de ce schéma c'était l'idée voilà de refaire un petit émetteur donc nous allons en regarder un petit peu le schéma quand ça se pose aussi le problème de l'antenne autant sur des fréquences très courtes on peut se permettre d'avoir des antennes on va dire filaire si on voit par exemple un petit okie walkie de jouets sur 27 mégahertz c'est dire un simple bout de fil là où une petite antenne télescopique suffit sur ces fréquences là c'est beaucoup plus compliqué je rappelle qu'en théorie une antenne devrait être filaire devrait faire soit la longueur d'onde soit au moins un sous-multiple de celle ci les longueurs d'onde sont vraiment très très grandes dans ces fréquences là et c'est pas vraiment évident de le faire on peut le faire avec des ferrites le problème de faire des antennes de ferrite c'est que souvent ça va être relativement directif là comme on peut le voir ici sur la photo il a choisi de se faire une antenne un peu qu'on appelle une antenne cadre en faisant un bobinage un petit peu genre je pense c'est vraiment ça qu'on appelle nid abeille enfin l'idée de faire ce genre de bobine c'est de limiter la capacité on va dire parasite alors regardons déjà un petit peu le schéma alors je vais essayer de l'agrandir un petit peu pour qu'on voit bien alors comme d'habitude je rappelle que quand on analyse un schéma comme ça et ce qui est intéressant c'est d'essayer de retrouver un petit peu certaines patterns connu de regarder un petit peu qu'est ce qui est l'alimentation qu'est ce qui est propre à l'alternatif donc si on regarde déjà en effet la partie alimentation qu'on voit en haut on a quelque chose de très classique en voici le secteur avec un transformateur là qui donne du 15 volts 500 mille ampères pour dresseur un condensateur de filtrage une led qui sert simplement de voyant de mise en route et un très basique régulateur intégré 6812 qui donnera une tension de 12 volts stable même là un condensateur là de 10 micro qui permet de filtrer du même un peu fort ça dépend où on le met si on regarde le data sheet de ces régulateurs l'armes ni de mettre des condensateurs un petit peu moins fort mais plutôt près de la sortie enfin bref donc là cette partie là donc nous donne une alimentation unique de 12 volts partir de là qu'est ce qu'on peut voir on peut voir plusieurs choses on peut regarder ici quelque chose qui paraît un peu bizarre pour ce genre de choses c'est un oscillateur ttl de 1 mhz petit module oscillateur de 1 mhz c'est ce qu'on trouve à foison dans les cartes logiques je vous en ai déjà montré c'est des petits modules il y en avait beaucoup qui s'appelaient fox qui sont en gros de façon intégrée un petit boîtier métallique il ya un quartz un oscillateur à quartz j'ai une ruine mise en forme et ça sort un signal un signal rectangulaire qui est normalement destiné au circuit logique alors pourquoi est ce qu'il a pris ça bas c'est un petit peu comme on dit pour simplifier la vie l'idée c'est déjà il faut bien voir que son émetteur n'est pas destiné à pouvoir facilement est ajusté sur la fréquence qu'on veut il a choisi comme fréquence à mhz ce qui situe bien on va dire dans la gamme des des petites ondes et voilà c'est ça aimé que sur cette fréquence là alors encore une fois ce schéma on peut éventuellement changer mais on va le voir il ya des circuits accordés ce qui fait que quand on change la fréquence mais il faudra revoir certains réglages enfin donc voilà l'idée c'est qu'en effet il simplifie la vie ça va quand même avoir un point intéressant c'est que il va avoir une fréquence qui va être quand même relativement très stable avec qu'elle est stabilisée par quoi donc on voit ici cet oscillateur cet oscillateur comme c'est un système ttl il est censé être alimenté en 5 volts et alors là il a fait un choix que je trouve un peu c'est à dire qu'en gros il repart de la tension 12 volts là il prend un régulateur 7806 et non pas 7805 avec encore là un condensateur de filtrage et il s'en sert à la fois de masse virtuelle on va dire pour l'amplificateur on va en reparler de façon à le polariser on va dire à la moitié de la tension d'alimentation et là il rajoute une diode qui fait une chute de 0 6 volts ce qui fait qu'il va alimenter ici son oscillateur on va dire en 5,4 volts bon ça le survolte un petit peu mais généralement il s'en remettra alors comme on peut le voir après sorti de cet oscillateur là pilote la base d'un transistor qui est monté en émetteur commun et je veux dire qu'il marche à mon avis quasiment là précisément à saturation et qui alimente ici le primaire de ce transfo qui lui même est alimenté par l'émetteur de ce transistor là alors revenons un petit peu à ce que je vous ai expliqué l'idée c'est d'avoir une modulation d'amplitude modulation d'amplitude ça veut dire qu'en l'absence de signal d'entrée en gros va être à une valeur moyenne on va dire à peu près à 50% de sa valeur et comme on l'a vu dans ma vidéo et ben selon les alternances du signal de modulation si c'est une sinus hoïde et ben cette valeur moyenne qui correspond on va dire au zéro et ben elle va augmenter ou baisser il faut pas oublier que le signal qui module le signal BF c'est un signal alternatif donc alternatif il peut être je veux dire globalement positif ou négatif par rapport à une valeur moyenne et donc c'est ici ce qu'on va retrouver donc là on va dire que le principe là c'est qu'au repos on va dire on va avoir à peu près 6 volts justement attention la moitié de la tension d'alimentation et que selon le rythme de la BF et ben la valeur ici de l'alimentation va changer et ce qui va bien sûr va faire changer l'amplitude des oscillations vu que là on voit le transistor est monté on va dire en émetteur commun alors c'est quelque chose qui ressemble un petit peu aussi si on veut j'en parlerai plus tard à ce qu'on appelle la classe C mais ici enfin ce qu'on peut vraiment parler de classe C on va dire oui quelque part mais c'est quasiment presque plus un circuit logique donc voilà comment ça fonctionne alors justement on peut maintenant regarder cette partie ici BF donc comme je l'ai dit l'idée c'est d'avoir ici donc une tension donc qui varie au rythme de la modulation centré autour de la tension de 6 volts alors il faut aussi bien sûr que ça puisse fournir assez de courant pour la puissance c'est pourquoi enfin un des rôles ici de ce transistor et qui justement c'est de permettre à l'ampli qui est là de fournir plus de courant en gros que ce qu'il est capable de faire pour quand même qu'il y ait un petit peu de puissance là dans le primaire de ce transfert alors si on regarde ici ce montage et ben là comme d'habitude on retrouve une patterne alors résonnons comme d'habitude d'abord en continu et après un alternatif donc je rappelle qu'en continu des condensateurs c'est comme si ils n'étaient pas là donc qu'est ce qu'on peut voir et ben on peut voir qu'on a ici un ampli qui est je veux dire avec une contre réaction là donc de un mégôme et qui ont l'absence de signal on va dire on retrouve sur l'entrée la même tension que sur la sortie et je rappelle qu'il sera un ampli hop ben lui ce qu'il va essayer de faire là eh ben c'est d'avoir la même tension ici sur ces deux entrées ici il a 6 volts il va essayer tout faire ici d'avoir 6 volts et ainsi de suite donc voilà on va dire qu'on continue on a bien ici 6 volts et avec la chute là dans l'émetteur du transistor eh ben on a ici 6 volts moins le seuil là du transistor donc au 0,6 volts c'est à dire qu'ici au repos on doit finalement pas avoir 6 volts mais avoir plutôt 5,4 volts alors déjà enfin moi c'est une critique que je suis un peu à son montage il aurait pu être judicieux de prendre la contre réaction justement non pas sur la base ici mais directement là sur l'émetteur qui aurait réellement assuré au repos 6 volts et aurait quelque part éliminé la perte et surtout la perte de non linéarité ici du haut transistor moi j'aurais plutôt fait ça mais enfin il l'a fait comme ça encore une fois je suis pas l'auteur de ce schéma je me contente de l'expliquer alors après qu'est ce qu'on retrouve là quand pour le coup on est en alternatif on retrouve un montage qui est très très connu qui est l'amplificateur inverseur classique là on voit qu'il ya deux entrées qui sont mélangés c'est ce qu'on appelle aussi un montage additionneur alors pourquoi deux entrées et ben c'est simplement parce que je pense qu'il veut pouvoir avoir de la stéréo mais comme bien sûr il aimait derrière en mono ben voilà il mélange les deux voies c'est très très classique donc ce condensateur là lui ne sert qu'à couper la composante continue mais en alternatif qu'est ce qu'on retrouve on trouve un système et je rappelle que ici il ya le gain c'est le rapport qui a entre cette résistance là et celle ci donc là on a 150 kg là on a un mégôme c'est à dire qu'on peut espérer là à peu après avoir un gain un peu moins de 10 qui manifestement est réglable grâce à cette ajustable là satire c4 ici sert un petit peu de filtre passe bas dans la mesure où il sert à atténuer un petit peu les hautes fréquences donc là on veut quand même pas avoir une bonne passante de la main ici ce qu'il fait le système de modulation alors maintenant qu'est ce qu'il a choisi ici pour la sortie donc voilà il a choisi ce transformateur il explique dans le texte qu'il est parti d'un transformateur normalement on va dire utilisé pour les fréquences intermédiaires qu'il a un petit peu bricolée alors ce transfo ici il a en gros deux rôles il sert déjà d'adaptateur d'impédance mais il va aussi servir de filtre oscillateur qui est là il donne un signal carré carré dont il est fondamental à 1 mégahertz mais derrière ça bave de partout enfin je vous ai déjà montré ça les harmoniques là il y aura des harmoniques très forte à deux trois quatre cinq fois surtout sur les parties impaires et là il sait pas forcément ce qu'on veut donc ce transformateur il sert aussi en gros de filtre passe bande 1 de façon à on le règle là de façon va de filtrer que la fréquence fondamentale de 1 mégahertz mais en temps le rapport ici 1 à 10 1 permet d'avoir ici une impédance de sortie qui est un petit peu plus haute parce que là bas c'est évident que l'on sort plutôt sous une impédance donc il sort ici à cet endroit là et derrière ça lui permet de déplacer l'antenne et ben il fait sa fameuse antenne là qui est bobiné comme ça et cette antenne on peut aussi voir qu'elle même est accordée en voile là grâce à ce ces deux condensateurs donc il y en a un fixe et un qui va permettre d'affiner l'accord de façon aussi à en faire ça c'est un très classique circuit résonant lc de façon à accorder la fréquence de résonance de 1 mégahertz on peut voir par contre que il a attaqué ici que sur quelques spires alors c'est quoi l'idée ben justement l'idée c'était qu'il explique dans le texte c'est que sa bobine qui est plutôt assez bonne elle a ce qu'on appelle un facteur de qualité qui est assez bon ce qui fait que sur un circuit lc et ben il va être relativement très sélectif c'est à dire en gros il va être résonant sur 1 mégahertz mais il va atténuer très fortement les fréquences autour alors rappelez vous ce que je vous ai dit dans ma vidéo si on considère qu'on veut avoir une bande passante de 10 kHz et ben 10 kHz encore le signal il sera centré sur 1 mégahertz mais il se dit il occupera un spectre on va dire de 1 mégahertz plus 10 kHz et moins 10 kHz donc si on fait un circuit oscillant qui est trop pointu sur cette fréquence là ben il va avoir tendance à atténuer assez fortement je veux dire enfin plus les fréquences vont être élevé et ben plus il va les atténuer donc là l'idée c'est que en faisant ça en l'attaquant comme ça il casse un petit peu on va dire le facteur de qualité du truc de façon à lui donner un petit peu plus de bandes passantes enfin donc ben voilà pour ce schéma donc c'est sans doute quelque chose qui fonctionne il n'y a rien à dire maintenant comme je dis enfin c'est vraiment pas du tout fait pour avoir des grosses puissances et ça sera quand même je pense avec la bobine qui montre ici quand même relativement un petit peu directif quand même après en fonction de ce qu'on veut faire on pourra l'orienter donc là il montre une photo du montage on voit qu'il a apparemment mis ici un radiateur je ne sais pas trop ce qu'il a mis dessus ça doit être tout le régulateur et on voit ici là cette cette antenne qu'il a fait sur un bout de carton sachant que c'est une antenne où il alterne à chaque spire un dessus dessous là justement pour éliminer ses capacités et là bas il nous montre ce qu'il a je veux dire au niveau de l'émission il a mis un signal triangulaire ce qui me permet de regarder un petit peu la linéarité des trucs alors il dit que bien sûr avant d'utiliser ça faut regarder s'il n'y a pas déjà des émissions en 1 mégahertz alors je rappelle que normalement on n'a absolument pas le droit de d'émettre enfin sur ces fréquences là maintenant honnêtement vu la puissance du truc dire il ya quand même peu de chance que on emmerde quoi que ce soit en émettant ça comme ça surtout avec une puissance là qui est vraiment ridicule enfin voilà chacun voit ça comme il veut si vous regardez les émetteurs comme enfin regardez je mettrai tout un lien aussi sur l'émetteur d'alouis qui était avant l'émetteur de france inter voilà il était à peu près au centre de la france mais on avait des puissances sans commune mesure et une antenne sans commune mesure avec ce petit truc là voilà pour cette nouvelle explication de schéma donc de façon je mettrai le lien sur l'article il explique pas mal alors c'est vrai que l'article est en anglais enfin bon on peut assez facilement soit le traduire avec un traducteur automatique et encore une fois c'est pas un anglais très difficile juste rapidement quelque chose que j'ai oublié de dire donc en gros qu'est ce qu'il ya comme réglages enfin la fréquence est fixe de l'oscillateur donc l'idée et ben c'est déjà de par exemple mettre un millivoltmètre ou un si on en a un qui monte assez haut bien sûr ou un oscilloscope à la sortie là de du premier étage et ajuster le noyau de ferrite pour avoir le maximum de patates et après pareil on met à l'antenne et on tourne le condensateur variable de façon aussi à avoir l'amplitude la plus grande c'est généralement comme ça que ça se règle tous ces trucs là on se met enfin sur des trucs simples comme ça l'idée c'est de régler les réglages de façon à avoir le maximum de puissance ben voilà ce soir c'est le week-end on va changer d'heure c'est vrai qu'un des effets quand même un petit peu de ce confinement c'est qu'on sait plus trop quand c'est les week-ends ou quand c'est la semaine c'est assez bizarre et puis c'est pareil ce changement d'heure finalement là ça fait un petit peu anecdotique enfin voilà donc ben je viens de voir comme quoi ça durerait au moins jusqu'au 15 avril ben on va bien voir de toute façon il faut le temps qu'il faut hein Maurice qu'est ce que t'en penses toi toi tu penses que finalement il y aurait peut-être des bonnes choses qui sortiront de ce truc là ben écoute je sais pas si on sortira grandi du confinement mais j'en sortirais sans doute plus gros et je pense que je serais pas le seul parce que rien fouté à bouffer c'est pas forcément ce qu'on fait mieux enfin là dessus et ben que le grand modulator vous fasse de très belles émissions en zone et à très bientôt pour de nouvelles vidéos